allô allô bienvenue au direct créatif du mardi bienvenue sur mon groupe inspiration scrapfolie et compagnie j'espère que ça va bien j'espère que vous avez pas trop chaud avec la température qu'on a wow mais j'espère que la chaleur ne vous empêche pas de bricoler donc je m'appelle Marie-Josée Gagnon je suis démonstratrice Stomping Up depuis 15 ans et aujourd'hui au direct je poursuis tout le long du mois de juillet pour une troisième façon de faire finalement de l'aquarelle en juillet c'est le mois mondial de l'aquarelle donc et chez Stomping Up on a tout ce qu'il faut pour en faire pis c'est super le fun donc voilà pour celles qui sont en direct avec moi écrivez moi un petit coucou dans les commentaires pour celles qui seront en différé et bien faites la même chose écrivez moi différé en commentaire le vidéo reste toujours sur le groupe soyez sans crainte vous pouvez le regarder à tout moment donc je tourne ma caméra à l'instant je vous montre mon plan de travail et pendant que je cherche mon vidéo sur mon iPad pour vous lire ben vous voyez que ce soir je vais travailler avec les crayons aquarelles donc je ne sais pas si vous connaissez les crayons aquarelles donc oui bonsoir bonsoir Lili, Ginette, Sophie, wow cool ok donc oui effectivement j'ai profité du soleil mais je bronze, on me souffre d'en face et je bronze donc je n'ai pas de mérite alors voilà donc ce soir je vous disais je poursuis avec une l'aquarelle finalement pour le mois de l'aquarelle donc ce soir j'ai choisi de travailler avec les crayons aquarelles je sais pas si vous connaissez ces crayons là en fait je vous les montre dans le catalogue donc mon catalogue, mes outils de coloriage sont ici puis moi je pense qu'ils sont même pas là, ils sont là voilà donc les crayons aquarelles dans le catalogue sont à la page 126 ici dans le bas de la page vous avez deux assortiments donc vous en avez un à 22$ et vous en avez un à 17$ naturellement celui à 17$ il y a 10 crayons l'autre il y a 13 crayons et les couleurs ne sont pas pareilles ok moi ce soir j'utilise je crois que c'est le deuxième attendons un petit peu non c'est celui-ci donc c'est l'assortiment numéro 1 je vous compte tu des blagues? oui c'est ça l'assortiment numéro 1 parce que je vais prendre le verre olive et le pointe pacifique ok donc une autre façon finalement de faire de l'aquarelle avec les produits Stumpinot comme je disais depuis le début du mois de juillet depuis le début que je vous montre comment faire de l'aquarelle je ne suis pas une aquarelliste pas pantoute et je n'ai pas la prétention de dire que je le suis au contraire mais je m'amuse dans le fond on a les produits qu'il faut pour le faire c'est sûr que c'est pas de la peinture aquarelle et la grosse affaire non mais c'est pas ça qu'on recherche en tout cas personnellement moi c'est pas ce que je cherche en fait l'aquarelle chez Stumpinot c'est ce qui se travaille avec de l'eau ok donc je vous ai monté là, montré depuis le mois de juillet deux façons de faire ce soir j'en fais une, c'est super simple, peut-être que vous travaillez déjà avec les crayons aquarelles marquez moi dans ça les commentaires qui travaillent déjà avec les crayons aquarelles et je vais vous lire, ça me fait plaisir de vous lire oh bonsoir Sylvie, allo Lise, Josée qui vient d'arriver donc plein de personnes ok donc je vous montre pas ma carte tout de suite parce qu'en fait je ferai pas de carte avec vous ce soir pardon mais je vais quand même vous en montrer deux mais je voulais travailler un peu avec ça ok Ginette donc vous utilisez les crayons aquarelles, super j'aime beaucoup travailler avec le carton miroitant vous le verrez peut-être pas à la caméra mais pas pantoute là parce que c'est miroitant mais tu sais ça flash pas là ok on se brûle pas les yeux avec mais il y a, moi je le vois là quand je le brasse un petit peu je vois qu'il est miroitant c'est un carton qui vient en paquet de 10 feuilles 8 et demi 11 ok je vous conseille de ne pas l'utiliser pour faire des fonds de cartes tout ça gardez-le pour justement travailler l'aquarelle sa texture est douce contrairement au carton aquarelle et on peut l'utiliser avec de l'eau ok c'est sûr qu'il n'y a pas une tonne d'eau faut pas non plus l'imbiber il prend un petit peu moins d'eau que le carton aquarelle mais il se travaille très bien ok donc c'est avec ça que je vais je vais vous travailler travailler ce soir je vous le dis ça va être un petit direct ben fun ben relax et pas très long je vous le dis c'est pas très très long mais des fois ça a pas besoin d'être de grande envergure pour que ça soit intéressant donc la première moi ce que j'aime bien j'ai utilisé ici le jeu mille merci fleurie qui en passant vient avec sa perforatrice ok dans le catalogue annuel donc vous avez la perforatrice coordonnée donc oups ok je vais prendre ma grande fleur ici que j'ai pris déjà ok je l'avais déjà sortie donc je vais étamper en pointe pacifique ma fleur comme ça ici et là je vais vous donner un truc pas rapport avec l'aquarelle mais voyez-vous c'est ben niaiseux comme truc là mais j'ai étampé ma fleur comme ça au lieu de l'étamper demain ok je vais vous dire pourquoi la perforatrice la fleur est comme ça ok donc si vous venez pour aller perforer par la suite vous êtes pas égale ok ça va ben mal bon là ça adonne là mais souvent ça marche pas donc je vous conseille voilà voyez-vous ça rentre direct de l'étamper en doigt c'est juste un petit truc qui à un moment donné à force de je vous le dis à force de l'étamper comme ça vous allez dire ah ouais ok c'est vrai faut l'étamper comme ça un petit truc là sans plus juste comme ça donc j'ai étampé avec pointe pacifique et comme la coordination des couleurs chez Stomping Up est parfaite on a aussi le crayon aquarelle pointe pacifique wow on adore ça donc ce que je fais vous voyez ici à l'intérieur de ma fleur j'ai juste des petits comme des petites lignes là faites par l'étampe ok donc je vais juste aller faire ça tout simplement ok et ensuite avec mon pinceau aquarelle qui ça vient en trois vous savez déjà je vous ai montré ça l'autre fois donc voilà ici ça vient en trois trois pointes moi c'est ma préférée c'est celle là et on ajoute de l'eau ça se dévisse on ajoute de l'eau et on vient juste le j'approche l'eau finalement dans le dans la pointe ok et je vais garder ça allez vous vu ça je viens simplement étendre ma couleur que j'ai que j'avais à la base ajoutez là avec mon crayon aquarelle voyez vous comme c'est vraiment wow c'est super facile aimez vous ça contrairement à ce qu'on avait fait l'autre fois je sais pas si vous vous souvenez ah ben j'avais déjà étampé ici on allait chercher l'eau dans le fond avec de l'encre et on allait colorer ok vous vous souvenez hein quand je vous ai montré ça c'est un peu finalement comme on avait fait un fond de carte là c'était comme un lavis c'est un peu la même la même façon sauf que moi je l'avais fait sur un fond de carte ok bon ici c'est un peu plus foncé là parce que j'avais mis un petit peu moins d'eau mais je trouve que l'effet est différent entre les deux ok parce qu'ici j'ai vraiment là juste mis de la couleur et ici je l'ai étiré parce que je l'avais mis un peu je dirais sur les lignes avec mon crayon aquarelle ok si mettons si vous regardez pas là ce pétale là vous voyez qu'ici c'est plus pâle personnellement je trouve cette façon de faire là plus facile à je dirais à gérer ok si je le rétampe une autre fois laquelle préférez-vous A ou B pendant que je vous montre d'autres choses donc je vais refaire ici en fait c'est juste de venir comment je pourrais dire ça faire bon usage de les lignes de l'étampe ok et là si j'y vais avec mon mon crayon estompe crayon estompe c'est un crayon avec deux ça là il y a deux pointes qui sont un petit peu je dirais mouillées ok ça va servir aussi à faire de l'aquarelle donc on peut aller voyez vous étirer notre couleur personnellement je préfère le pinceau aquarelle pour les grandes surfaces comme ça ok mais je voulais quand même vous le montrer il y en a qui sont full hot ok avec le crayon estompe personnellement moi j'ai plus de difficultés mais vous voyez que les deux effets se ressemblent le crayon estompe si vous pouvez aussi colorer avec sur du carton blanc simple ordinaire mais à force de frotter vous allez pelucher votre carton et même d'après moi ça doit finir par pelucher aussi oui ça le peluche un peu donc même sur le carton comme ça miroitant faut pas aller frotter à plus finir parce que sinon ça va pelucher ok donc c'était la première façon je dirais de faire donc toutes les fleurs en fait les étampes que vous devez utiliser pour faire ce genre de coloriage là c'est des étampes de contours ok si vous allez prendre une étampes pleines attendez que je vous trouve que je vous trouve une parce que vous comprenez c'est quoi une étampes pleines qu'on peut pas aller colorier l'intérieur ben là ça va être difficile d'aller faire un petit peu du coloriage comme je viens de vous montrer ok donc je vous montre une carte que j'ai fait avec ça en fait c'est sur encore une fois du carton miroitant et j'ai coloré la même façon avec mon crayon ici et j'y suis allée avec mon pinceau euh aquarelle c'est cool hein donc c'est toute la même fleur que j'ai euh j'ai coloré étampé tout ça douze fois que j'ai mis finalement euh sur ma carte donc un design de carte super facile avec la même image ça aurait pu être des coeurs ça aurait pu être bon n'importe quoi d'autre aimez-vous ça ? c'est cool hein ? j'adore ça c'est la première fois que je fais ce genre de carte là avec juste comme y'a pas de papier y'a rien en fond y'a juste mon mon image étampée en douze exemplaires ok donc 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 une fois que vous avez vous avez vous vous êtes servis voyons de vos deux crayons de vos deux euh outils d'aquarelle ok sur un papier brouillon hop à l'aïe vous venez les nettoyer ok surtout si vous changez de ah j'ai dit encore de l'eau là dedans ? ok ah c'est pas vu que j'ai utilisé y'a dit c'est vous venez euh nettoyer votre pointe donc vous faites couler l'eau ok bon on va l'avoir et quand ça colore transparent ça veut dire c'est prêt la même chose pour le crayon estompe ok ? donc je continue je garde le même carton et là je vais aller prendre ah ce jeu là je l'adore je l'adore je l'adore pensée splendide qui est sortie dans le catalogue de Noël cette feuille là cette feuille là je capote dessus wow 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 et ça vient avec des découpes bon mes découpes sont tout le temps le bordel là mais je vous montre ça rapidement bref ça découpe tous les feuillages et même la petite abeille ok ? donc pensée splendide il y a du papier avec dans cette collection là je vous ai déjà fait une carte là la carte avec mon fond là aquarelle la première semaine d'aquarelle c'était avec ça donc je vais y aller en verre olive donc voilà je vais aller tamper ça encore hop allez sur mon carton euh miroitant bien je cherche mes mots excusez je voulais pas vous brasser la caméra ok et là encore une fois ben j'ai mon carton euh pas mon carton mais mon crayon vert olive et là je vais aller colorer je pince pas trop fort je vais aller colorer au complet l'intérieur de mon feuillage donc j'y vais comme ça et je vais y aller avec mon crayon aquarelle je vous le dis c'est vraiment simple regardez ça je passe pas trop ok sur euh la bordure que j'ai étampée pour pas euh faire fuir l'encre parce que c'est quand même de l'encre à l'eau c'est tout doux j'adore ça j'ai pas pesé fort plus vous pesez fort sur votre crayon aquarelle plus vous allez devoir mettre de l'eau pour l'estomper ok pis à un moment donné mais plus que vous mettez d'eau ben là ça vient comme euh voyez vous comme c'est relax donc on vient comme juste effacer les traits de crayon aimez vous ça ? c'est vraiment cool là ok et là je vais le faire sécher vite vite et vous voyez ici là il y a comme la fleur la feuille fait comme un ah j'ai obligé de colorer ici attend un petit peu donc je vais aller finir ma job comme on dit voilà et là bon le design fait qu'il y a comme une bordure donc je vais je vais y retourner mes poses juste peser un petit peu plus fort pour que ça soit un petit peu plus foncé et c'est là avec là j'aime ça utiliser mon crayon crayon estompe parce que c'est une petite partie et j'ai pas besoin de frotter longtemps et voilà et voilà et voilà c'est terminé ma petite maintenant je cherche mon papier j'ai ma petite feuille et là je la découperai avec mes découpes je veux vous montrer j'ai travaillé sur le carton aquarelle ok bon là ici j'ai gaffé mettons que vous enlevez ça là voyez vous la différence entre les deux bon oui j'avais une pesée un petit peu plus fort mais je sais pas si vous voyez mais on voit le grain du papier ok personnellement j'aime pas beaucoup l'effet mais c'est une question de goût ok donc versus avec mon carton miroitant ou est-ce qu'il est un petit peu plus pâle parce que j'ai pas j'ai pesé moins fort que là j'ai pas le je dirais la texture le rugueux ok et juste pour vous montrer aussi je l'ai fait avec les Stampin Blends vous allez me dire ouais c'est pas de l'aquarelle en effet ça n'est pas de l'aquarelle mais je voulais quand même vous montrer la différence avec les Stampin Blends ok donc les blends avec aussi le crayon le carton aquarelle et le carton miroitant juste pour vous donner un effet c'est que l'aquarelle va être différent euh du euh Stampin Blends ok voulez-vous voir ma carte que j'ai fait avec cette feuille là donc euh dites-moi ça en commentaire moi j'aime ça quand les gens participent j'ai des cartes des thumbs up ok oui yeah petite carte je vous l'ai dit c'était super simple dans la vie là ça n'a pas besoin de prendre des heures et des heures donc voilà petite carte toute simple et elle est plus petite qu'une carte traditionnelle pourquoi ? parce que j'ai utilisé les 4 notes et enveloppes c'est quoi ça 4 notes et enveloppes ? donc c'est 20 bases de cartes déjà rainurées voilà hein pas plus compliqué que ça et 20 enveloppes voilà vous l'avez en vanille ou vous l'avez en blanc simple si je vous montre la différence là entre une une carte standard ma carte de tantôt et la carte note voyez-vous la différence ? donc elle est plus petite mais je trouve j'aime ça ces cartes de cette forme là je trouve ça très très beau donc encore la même chose j'ai vraiment utilisé là le carton miroitant pour faire ma petite carte le petit vœu qui vient qui vient du jeu là avec avec la feuille ici c'est quoi j'ai pris plein d'amour wow la calligraphie j'aime ça il y a une partie en lettres attachées et il y a une partie en lettres pardon en lettres carrées et l'ajout de la petite abeille donc voilà super pour celles qui aimeraient avoir la fiche à imprimer à chaque semaine à tous les jeudis dans mon bulletin créatif vous avez une fiche que vous pouvez imprimer et garder en banque donc cette semaine ça va être coloré avec les crayons aquarelles donc c'est un récapitulatif de ce que j'ai fait ce soir donc vous avez toujours un peu les instructions l'image de la carte et le matériel utilisé pour vous abonner à mon bulletin créatif c'est gratuit vous allez sur mon blog à inspirationscrapfolie.com à droite à peu près vous descendez un petit peu mais à droite vous avez une place pour mettre votre courriel ça part le jeudi à chaque jeudi dans le fond il y a le lien pour la fiche technique de la semaine et il y a le lien aussi pour toutes les autres fiches techniques que vous avez manqué il y en a une vingtaine présentement pas loin de 20 dans mon bulletin électronique alors voilà j'espère que vous avez aimé les deux cartes de ce soir la petite technique avec les crayons aquarelles si vous avez aimé ce que voir ce que dans le fond si vous avez aimé ce que vous avez vu merci de partager mon vidéo merci infiniment ça me fait toujours plaisir de voir les gens qui le partagent en mode public merci beaucoup et n'oubliez pas c'est celebration si vous commandez hein ne tardez pas les produits sont jusqu'à épuisement des stocks il y a déjà une prime qui n'est plus disponible donc n'attendez pas à la fin de la promotion pour pouvoir vous en occuper finalement donc voilà merci beaucoup merci à celles qui étaient en direct merci à celles qui vont me regarder en différé bonne soirée bye-bye bye-bye merci à tous merci à tous merci à tous